Dieu est-il pédagogue ? Dieu ? Je préfère parler de la pédagogie. La pédagogie n'est pas un concept simple. Il y a en chimie, par exemple, des corps simples et des corps composés, des corps simples même qu'on ne trouve pas dans la nature, la relation pédagogique est un concept composé. Cela veut dire qu'il y a plusieurs éléments composants. J'en vois trois fondamentaux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache quelque chose et quelqu'un qui ne sache pas pour l'apprendre. Il faut donc un qui sait, un qui ne sait pas. Et il y a quelque chose qui est su et qui est à savoir. Ce sont les trois éléments fondamentaux qui composent la relation pédagogique. Ces trois éléments fondamentaux qui sont reliés l'un à l'autre forment une espèce de trinité. qui sont reliés l'un à l'autre Je dirais que cette trinité s'inscrit dans une sphère qu'on peut appeler de différents noms, un environnement, un contexte, peu importe, qui est partie intégrante de la relation pédagogique. Ce contexte, cet environnement, peut être également extrêmement complexe et joue sur la relation pédagogique. Ce n'est pas la même chose, par exemple, d'enseigner depuis une école primaire dans le fin fond de la France profonde et d'enseigner depuis une chaire prestigieuse à la Sorbonne ou ailleurs. Ce n'est pas non plus la même chose d'enseigner, par exemple, les origines d'une religion depuis une université laïque ou bien depuis la commission biblique pontificale à Rome, par exemple. L'environnement L'environnement est donc le quatrième élément composant la situation pédagogique. Il y en a un cinquième sans lequel cette relation n'existe pas. C'est le canal de transmission qui va permettre à celui qui sait de communiquer ce qu'il sait à celui qui ne sait pas et qui veut savoir. Et ce canal de communication pourrait lui-même s'analyser en différents éléments fondamentaux. La langue, bien entendu, est un de ces éléments assurant le canal de transmission. Cela ne veut pas dire d'ailleurs que le maître qui sait doit nécessairement parler la même langue que celui qui ne sait pas, l'élève. Généralement, ils utilisent la même langue. Dans ces canaux de transmission, on peut faire aussi entrer des éléments matériels. Ce n'est pas la même chose que de transmettre un savoir en utilisant une pédagogie magistrale ou en utilisant une pédagogie active. Ce n'est pas la même chose d'utiliser des supports classiques comme des livres ou des polycopiés et d'utiliser de l'audiovisuel, voire d'utiliser Internet. Est-ce que l'on a remarqué qu'il y a à côté de mon image la couverture d'un livre qui a pour titre « Dieu obscur » ? « Image fixe » qui peut bouger ? Pour être clair moi-même, puisque je ne suis pas Dieu, je voudrais conclure ce premier petit propos en disant que ce n'est pas forcément le même Dieu que l'on enseigne dans un environnement et dans un autre. On n'utilise pas non plus forcément le même langage même quand on parle la même langue. Tout est relatif. A bientôt !